bonjour tout le monde je vous retrouve pour le montage et la décoration de notre quatrième page de l'album focus on the good on a fait ré précédemment les trois pages nous avons arrivé sur la dernière donc pour cette page je vais vous présenter comme pour les précédents tuto les dimensions des papiers et ensuite on va la décorer ensemble alors nous allons en besoin on va commencer par notre page de fond je ne mélange pas tout alors toujours comme je vous l'avais dit au premier tuto une page de 19 par 20,5 avec un pli à 1,5 ça c'est notre page principale sur cette page désolé pour le bruit chez les voisins qu'ils font des travaux franchement il nous faut une pochette donc de 21,5 21 cm par 10 cm avec comme d'habitude un pli à 1 cm tout le tour et comme d'habitude je rappelle pour celles qui prendraient le tuto en cours on fait toujours deux plis le troisième on le fait en ajustant sur notre page ensuite il nous faut et on découpe évidemment avec une perfo de bordure ou un daï ce que selon ce que vous voulez utiliser il nous faut pour cette même page un rabat de 17 cm par 11 dans les 17 cm on fit un pli à 1 cm c'est un espace photo et il nous faut un rabat de 19 cm par 19,8 je le rappelle dans les précédents tutos sur les rabats j'ai retiré 2 mm de façon à ne pas être gêné dans la pliure de notre page puisque nous n'avons pas de gousset d'aisance sur notre reliure donc 19 par 19 de haut par 19,8 de large 18 donc 19,8 et un pli à 1 pardon je vais y arriver et un pli à 1 cm sur le côté droit il nous faut un autre rabat également de 17 par 11 avec un pli de 1 cm dans les 17 cm et pour le dos et pour le dos de cette page il nous faut excusez moi un autre rabat toujours de 19 par 20,3 avec un pli à 1 cm et un pli à 0,5 c'est à dire 1 et à 1,5 vous faites un pli pour avoir là notre gousset d'aisance sur cette page puisqu'on aura une cascade à l'intérieur donc 19 par 20,3 un pli à 1 et un pli à 1,5 ça c'est notre rabat du dos il nous faut une petite patte de rabat qui fait donc 13 cm par 5 cm et il nous faut quatre cascades alors celle ci je les fais un peu plus grande qu'un espace photo puisque je veux que ma cascade avoir la continuité de mon papier décor donc au lieu de les faire de 11 cm comme je le fais d'habitude c'est à dire 12 avec le pli là il vous faut quatre papiers de 16 cm de large toujours puisque c'est pour les photos au format 10 15 par 13 ennemis et dans les 13 ennemis on fait un pli à 1 cm ce qui nous laissera 12 cm et demi un espace photo qu'on va mettre de comme d'habitude de 15,7 par 10,7 ce qui nous permet de mettre une bande décor en dessous identique au papier au dessus on a sur le premier rabat je m'explique sur le premier rabat on aura donc le papier décor et sur le rabat du dessous on aura le papier blanc qui sera caché et la petite borne décor la continuité de notre page qui va rappeler tout le long de la cascade voilà mais je donnerai plus de détails quand on va les en coller par la suite donc quatre papiers de 16 par 3,13 5 avec un pli à 1 cm dans les 13,5 et vous en faut quatre voilà maintenant je vais donner tous les détails de cette page on va commencer le collage ensemble je remets tout à l'endroit pour ne pas me tromper voilà donc on va commencer par notre pochette alors je vous rappelle vous avez fait deux plis vous venez mettre votre pochette sur le bord alors elle va se coller sur le bord gauche de notre page c'est à dire là où on a la pliure notre pli de collage on vient mettre notre pochette comme ceci à la verticale donc je rappelle qu'on laisse toujours de quoi faire bien fonctionner notre notre page on vous mettez pas aura et on fait le troisième pli on marque avec un coup de crayon et on vient plier et ensuite on en colle notre pochette alors moi bien sûr j'ai vérifié la mesure avant de vous prendre en tuto donc je vais coller directement mais je rappelle pour celles qui ne connaissent pas ma façon de travailler qui prendrait la vidéo en cours de route je fais toujours les deux plis et le troisième à ajuster sur ma page parce qu'il suffit même si vous dites ma page fait 19 8 je plie à 19 8 suffit d'un millimètre de plus ou de moins même un demi millimètre quand vous avez pris fait fait votre pli sur votre page et votre découpe pour que votre pochette ne colle pas exactement la bonne mesure donc moi je fais deux plis et le troisième je l'ajuste sur la page pour celles qui me suivent et qu'ils savent je me répète je suis désolé mais il ya toujours des nouvelles abonnés ou des débutantes en scrapbooking qui prennent les tuto en cours de route qui pourrait se demander pourquoi on ne plie pas directement puisqu'on a la mesure de la pochette vous avez les scrappeuses qui plie directement mais bon c'est au petit bonheur la chance si votre mesure est pas pile poil d'avoir une pochette trop courte et donc c'est pas joli et trop grande ça va pas non plus celle des passes de votre page initiale voilà vous voyez quand je colle ma pochette ma partie reliure qui sera collée ne gêne pas pour tourner comme d'habitude on fait attention aux traces de colle voilà maintenant je vais venir poser mon rabat alors mon rabat on n'oublie pas de biseauter notre petite patte d'encollage et on vient à fixer sur le bord droit de notre page principale quand on est sûr que notre page est bien en place on fixe notre collage mais voyez le fait que j'explique les 19 8 au lieu de 18 8 pardon le 19 8 les deux millimètres qu'on a de moi là évite que quand vous allez tourner votre page votre bordure s'accroche si on a fait exactement la même taille quand vous tournez votre page ça accroche puisqu'on n'a pas de gousse et d'aisance sur notre page principale je ne fais pas des quand les albums ne sont pas chargés en interaction je ne sais pas de bousser d'aisance sur ma page de reliure comme cet album est peu chargé c'est un album très simple avec peu d'interaction donc on n'a pas besoin de se gousser des lances voilà alors pour l'intérieur de cette pochette ici on va avoir un rabat qui va se mettre ici donc on va le coller sur le papier décor donc il faut prendre d'abord votre papier décor donc on va l'installer après et ici on a un rabat qui vient ici c'est pareil il va s'insérer dans le papier décor donc on va fendiller pour le mettre à l'intérieur donc on va les mettre après on va passer au collage du rabat du dos de cette page alors sur le dos nous allons avoir un rabat qui vient comme ceci sur la gauche on vient le coller donc même chose on dit notre rang on file bien notre pli c'est sur ce rabat qu'on a notre demi centimètre de gousser d'aisance puisque là on a on va voir la cascade à l'intérieur donc là on vient coller notre page donc sur le côté gauche à droite on la note notre pli de reliure on vient coller ce rabat à gauche on s'aligne bien au bord en haut en bas voilà là j'ai mis trop de colle à ce débordement c'est parti on reforme notre puissance et voilà on a toujours également notre espace ici au bord d'autres pattes d'encollage voilà donc là on n'installe rien d'autre à l'intérieur puisque je m'attache à l'envers comme ceci ici on a notre cascade donc elle s'installe avec le papier décor et ici on aura juste un espace photo alors on va commencer par poser notre aimant sur le rabat de droite pour ne pas l'oublier j'installe mon aimant sur mon score tête et je viens chercher le milieu de la page notre page faisant 19 on est à 9 et demi on vient en coller notre aimant oui pas trop près du bord de notre page de façon à ne pas être gêné pour coller le papier qu'on est assez de place pour eux vous ayez toujours assez de place sur le bord de votre page pour adhérer avec l'aimant sinon comme ça fait quand même une petite épaisseur même s'il faut un millimètre après le papier adhère pas trop bien quand c'est sur le bord on place le deuxième ici on viendra le placer sur le rabat qu'on aura en face donc on va déjà sortir les papiers décors alors moi je les ai déjà choisi bien évidemment avant la vidéo derrière comme ça alors on va déjà faire le devant de notre page alors à l'intérieur on a une petite pochette les papiers décors je les ai choisi comme ceci et là sur la pochette on a notre rabat donc on va inciser sur la pochette alors si ma mémoire est bonne je me mets à un centimètre et demi pour arriver en face à ce que ça ne gêne pas on va inciser sur notre rabat sur notre papier décor de la pochette pour insérer le rabat alors comme d'habitude je prends mon petit tapis de découpe mon papier je vais noter sur l'envers comme ça je serai pas de marque qui se gracieuse sur le dessus de mon papier crayon ça laisse toujours des traces les papiers action je trouve qu'il ne se gomme pas très très bien alors j'ai dit à un centimètre et demi du bord alors je fais mon repère un centimètre et demi du bord soit mon rabat soit posé bien droit papier essaye de rester dans le champ que vous voyez ce que je fais celle qui scrap depuis longtemps sa faire les inserts de rabat photo mais tout le monde ne sait pas pour les nouvelles les débutantes on sait pas toujours forcément comment on insère un rabat dans le papier donc voilà sur mon repère je fais je trace montrer et je vais me placer au milieu pour venir insérer mon papier moi et bonne je crois qu'il me faut quatre centimètres je crois 3,8 vous placez vous faites un petit repère vous mettez votre papier et vous faites votre deuxième petit repère et là on ouvre donc entre les deux je place ma règle sur mon repère qu'on a fait au coup de crayon les droits c'est mieux c'est enfin repère et qu'on n'est pas droit et là je viens ouvrir entre mes deux repères pour mon espace photo ainsi j'ai pas de traces sur mon papier à l'endroit sur les papiers action je trouve ce gomme un peu mal voilà j'ai inséré mon rabat photo à l'intérieur et je m'en colle une fois que je suis sûr qu'il est bien en place je fixe mon collage au plioir et comme d'habitude j'ai enlève les excès de colle ça franchement j'insiste toujours l'action mais c'est important parce que la finition de votre travail elle est importante si on a des traces de colle partout ça fait pas un travail très soigné on va dire maintenant qu'on a assez notre pochette on peut venir en coller notre papier ici comme ceci alors je rappelle à mon papier fait la taille de ma page donc fait 19 cm donc j'ai 18 7 pour la hauteur et la largeur j'ai du bord de ma pochette jusqu'à mon bord de bordure de décor donc pour ma part j'ai 7,8 donc ma pochette fait 7,6 à mon papier pochette fait 7,6 on enlève uniquement 2 mm puisque lance les comptes on enlève les deux pour le fond mesurer bien votre votre pochette à vous selon la découpe que vous aurez fait et vous enlevez juste 3 mm pour les pages et 2 mm pour la pochette puisque d'un côté on se met au ras de notre découpe fait de l'autre côté on laisse notre petit espace et si vous n'avez pas fait de découpe bien sûr vous enlevez uniquement les trois millimètres j'ai un positionné mon papier voilà et maintenant avant de coller autre chose on va venir fixer l'aimant pour ne pas oublier un petit bout d'escorte et mon aimant je le remets en place et comme d'habitude je viens fermer ma page en appuyant sur mon aimant alors on fait attention ici on n'a pas de gousset des lances donc on fait juste attention d'être droite tout simplement et mon aimant est collé à la bonne place il suffira ici de venir mettre notre petit papier sous notre espace photo j'ai déjà collé l'intérieur et on mettra l'espace photo ensuite alors pour l'intérieur de notre pochette ici on a notre page donc toujours 19 7 jusqu'à la largeur de notre papier donc pour ma part mon papier fait 17,5 puisqu'on a deux oui c'est ça 17 dans 17 3 pardon excusez moi 17,3 puisqu'on a un papier je vous rappelle qui fait 18,8 moi ma bordure moi j'ai 17,5 donc je retire les deux millimètres le faux 17,3 de papier décor alors même chose que d'habitude je mets de la colle autour de mon aimant mon papier adhère bien autour de l'aimant et je viens en coller mon papier je suis C'est parti. Voilà, on insiste bien sur le collage, sur la bordure du papier, surtout au niveau de l'aimant. Voilà, maintenant le papier qui va à l'intérieur de la pochette, la même chose. On a une page de 19, donc notre papier fait 18,7. Et en largeur, vous prenez du bord de votre page jusqu'à quelques centimètres à l'intérieur de la découpe, c'est-à-dire la 12 centimètres. Voilà, et moi mon papier, j'ai pris le reste de ma découpe et il fait exactement 11,8. Je me sens que ça rentre à l'intérieur de votre pochette, qu'on ne le voit pas. N'hésite pas à passer le plioir dans la pochette quand on l'a collée, pour être sûr qu'elle fonctionne bien, qu'il n'y ait pas le papier qui soit collé sur le papier de fond. Et on vient insérer le papier dans notre pochette, comme ceci. Hop, hop là ! J'envisage de vous faire à la suite de cet album, alors je ne sais pas si ça sera la semaine suivante ou dans 15 jours, on met un autre album au format 15,15, avec des papiers de chez Horizon Creative, donc des papiers de collection, mais avec un autre style de couverture. Mais vous en ferez la surprise quand le moment sera venu. Voilà, notre page là est réalisée, on va coller le papier sur notre rabat photo, je cherche ma gomme à colle. Voilà, donc pour ma part, si vous vous souvenez, dans les tutos précédents, mes espaces photos sont en blanc. Moi, j'aurais bien vu cet album avec du papier blanc et du matage craft, mais la personne qui m'a demandé l'album souhaitait un papier craft et du matage blanc. Donc, je respecte les goûts de chacun. Il est fait comme la personne me l'a demandé, voilà. Ce qui explique que mes espaces photos sont en blanc. Je rappelle, pour celles qui ne m'auraient pas fait attention, ou si je ne l'ai pas dit, mon papier blanc et du papier Clairefontaine. 210 grammes pour mes bases de pages et 160 grammes pour mes espaces photos. Je sais, je suis allé, c'est parti. voilà je vais mettre de la colle près de mon aimant sur celle ci voit quand on en colle pas au bord de l'aimant on a le papier qui a du mal à prendre un petit peu normal il ya l'épaisseur même s'ils font qu'un millimètre un jour je me répète mais l'épaisseur d'aimant est là quand même n'hésitez pas à bien mettre de la colle au bord de votre aimant ces petits pots de colle de précision de chéninon on arrive à venir remettre le manque de colle à combler voilà voilà pour ce côté de page il nous reste à faire maintenant le dessus alors le dessus de notre page il faut pas que je me trompe avec mon papier normalement c'est celui ci le dossier c'est ça c'est de même papier vous allez me dire ça change pas grand chose comme disait ma maman chaque chose à sa place et les vaches seront bien gardés voilà on vient mettre ça mais avant de le coller on va faire l'insert puisqu'on a un rabat photo à mettre dessus donc je vais venir inciser mon papier comme on l'a fait pour la pochette si ça tout était alors si ma mémoire est bonne pour qu'ils soient au milieu on a dit 16 19 il faut un centimètre et demi ce qu'on a rabat de 16 cm et une page de 19 donc on a 18 8 en l'occurrence mais c'est à peu près 2 cm et demi que ce soit au milieu dans le sens inverse pour être au plus proche de mes yeux j'ai 1,4 et ben j'ai un 3 1,4 exactement alors je me met sur l'envers pareil pour ne pas abîmer mon papier et je vais venir me tracé à 1,4 du haut je vais dans ce sens là c'est pour l'avoir plus près de mes yeux ce que quand je me mets là je vois pas grand chose moi j'aime bien avoir un crayon bien taillé quand je fais mes marquages de papier pour avoir un trait le plus fin possible alors 1,4 quand j'ai un tracé aussi trouver mes repères parce que quand un papier sur du papier vert je les vois avec le la brillance de la lumière en fait voilà là j'ai un tracé un trait et sur ce trait et c'est pareil je vais le mettre au milieu et je vais venir inciser mon papier même chose je vais être au plus près de mes yeux là j'ai 3,1 et 3 vous voyez sans avoir voulu ce qu'ils appellent avoir le compas dans l'oeil donc à 3,1 de chaque côté vous faites un petit trait et vous venez mettre inciser entre les deux au cutter toujours on se place sur le marquage qu'on vient de faire et on incise désolé si vous avez ma tête à mes faux je regarde où je mets la règle moi j'ai pas des yeux de chat où j'ai eu près de mon travail voilà et le papier est incisé pour lui venir y glisser notre espace photo alors même chose ambisade notre pas d'encollage on vient l'insérer dans notre ouverture on retourne et en colle je pense que c'est bien plus joli vient venir à serrer notre papier comme ceci c'est un peu plus de travail mais c'est un mieux plus joli que de venir le coller dessus où on a là la marque de notre abat photo les fins la patte de collage qui est visible en fait voilà notre patte de collage elle est toujours camouflé sous le papier déjà c'est plus joli et en même temps c'est plus solide et maintenant on va pouvoir venir fixer notre papier sur notre page donc je répète il fait 18,7 par la largeur de votre page moins votre bordure donc pour ma part il fait exactement 17,3 une page de 18 8 moins notre découpe de bordure je rappelle ne sont pas toutes de la même largeur donc mesurer bien votre page et vous enlever les deux millimètres mais là je vais positionner mon papier au milieu de ma page une fois que je suis sûr d'être au milieu j'ai mon même espace en bas en haut à droite à gauche et à gauche je m'aligne juste au ras de mon motif de la ma perfo alors on n'hésite pas à ouvrir la page puisqu'on a le gousset d'aisance pour ne pas écraser on ouvre la page pour venir en coller notre papier on insiste bien sûr la patte de notre abat j'ai oublié mon aimant encore une fois je savais que j'en oublie un alors si vous n'avez pas encore collé votre papier en même temps que moi mettez votre aimant sous votre rabat photo avant moi je l'ai oublié donc je vais devoir encore tricher j'essaye de faire attention à ce que je vous dis et je fais pas toujours attention quand même alors il faut bien qui mon aimant par ici jusque là heureusement que c'est pas la collection prend pas aussi rapidement je vais venir soulever mon papier venir mettre mon aimant dessous s'il veut bien oui l'astuce que j'utilise si vous avez oublié votre aimant vous le voyez à temps avec mon petit outil mon petit pic quelque chose de pointu vous soulevez votre papier vous enfilez votre aimant et au lieu de mettre d'abord sur le rabat mais d'abord sous le papier c'est pas grave l'essentiel c'est qu'il soit fixé c'est de pousser un peu plus si j'y arrive je cache mon aimant dessous je le pousse avec le plioir ça sens qui rentre un peu plus haut voilà ça c'est mon astuce quand j'oublie mon aimant et qui est je le vois à temps voilà possible d'oublier ça tout le temps voilà mon deuxième aimant étant là je viens de mettre sur mon petit bout de je mets en place il vient fermer mon rabat dessus et voilà aujourd'hui faire à l'envers mettre l'aimant avant mais bon l'essentiel seulement est aperçu à temps et de pouvoir fermer mon rabat maintenant on va me dire le coller le papier sur ce rabat avant de faire l'intérieur je vais gommer mais les inscriptions parce que j'aime pas ça pour celle qui était au bord et l'ingénier poser mon papier on choisit un papier uni puisque celui du dessous est déjà chargé avec les petites lunes et les arcs en ciel je rappelle faites bien attention à votre sens de papier quand vous venez percer quand vous venez inciser pour votre votre rabat photo d'avoir bien vos dessins à l'endroit bien évidemment mon papier bien en place je rappelle que les espaces photo faisant 16 cm par rond je coupe les papiers à 15,7 par 10,7 l'espace photo sont toujours aux mêmes dimensions en tout cas pour les albums ou chez les photos 15 15 le 10 15 pardon et là on vient remettre un espace photo blanc à l'intérieur je suis désolé pour le bruit c'est pas chez moi les voisins qui doivent faire des travaux je suis moi je suis toute seule leur en dehors de moi qui parle qui vous parle il n'y a pas d'autre bruit et voilà voyez les pages de ce petit album sont faites rapidement quand même c'est pas un album compliqué il n'est pas chargé il n'y a pas 50 millions d'interactions et voilà donc pour ce côté de page c'est terminé en passé donc au dos je ramasse mes cochonneries je déteste poser mon papier sur les éventuels traces de gomme et compagnie donc on va passer à l'intérieur alors ici on a notre cascade ici on a juste un espace photo on va commencer par l'espace photo fera la cascade et l'extérieur on fera la cascade en dernier alors notre espace photo c'est ce papier là il sur le côté j'ai celui ci alors mon espace photo j'ai choisi un papier uni puisque il y aura les photos de suivre les espaces photo dessus donc j'ai choisi un papier uni de façon à mater mes espaces photo avec mais l'une qu'on retrouve comme je vous le disais sur les pages précédentes je conserve le même papier pour le recto que le verso puisqu'il n'y a pas 50 mille papiers motifs dans cette collection donc on retrouvera les lunes sur le papier de collage et en face on retrouve également les lunes et comme je ne j'avais une des coups et que je n'aime pas gaspiller le papier j'ai fait comme dans la page précédente j'ai ajouté deux petites bandes de papier donc le papier uni orange qu'on aura là on le retrouve également ici donc je vais en coller mon papier donc fait pour ma découpe c'est une découpe qui reste des chuteurs j'ai 13,2 toujours par 19 18 7 pardon pour la hauteur et j'ai mes deux petites bandes qui vont venir comme ceci donc j'ai commencé par coller ma bande sur le côté on n'est ce n'est pas quand vous faites des petits des petits albums que vous ne voulez pas hésiter utiliser pardon j'arrive à m'expliquer trop de papier n'hésitez pas à utiliser vos chutes et à rajouter des petites bandes unies qui se concordent on a toujours des chutes dans nos albums qui concorde à votre papier ça vous permet de ne pas rentamer un autre bloc ou d'acheter un autre bloc c'est parfois pour une ou deux pages qui va qui pourrait vous manquer donc n'hésitez pas dès l'instant que c'est en accord ça fait très joli si on accorde le papier ça ne fait pas non plus quelque chose de rajouter ou de louper dès l'instant vous l'accordé à votre papier de base nous plat j'ai un peu trop de colle mon papier glisse un peu je me positionne comme d'habitude au bord de ma découpe de bordure comme bien évidemment coller votre premier papier droit parce que si celui là n'est pas droit les deux autres ne seront pas non plus bien évidemment parfois je me dis que les gens vont finir par me mettre me qualifier de la maniaque de la colle n'est que de la gomme je sais pas comment on peut appeler ça mais un peu trop de colle sur ma bande du coup ça déborde voilà maintenant j'ai à coller mon deuxième papier en laissant un tout petit espace entre les deux il suffira ensuite de venir coller ma dernière bande sur l'autre côté comme ceci il faut pas oublier l'aimant j'avais encore l'oublier celui ci on va venir placer alors par contre amis bon je calcule l'espace de mon aimant puisque l'autre côté c'est une cascade que nous n'avons allons avoir alors pour ma cascadé la cascade va arriver comme ceci mon aimant ici c'est bon donc on va placer l'aimant après la petite bordure et au milieu de ma page bien évidemment le deuxième je le mettrai dessus après avoir mis le papier maintenant je vais en coller mon papier comme toujours j'oublie pas de mettre de la colle autour de mon aimant et j'en colle mon papier droit toujours le centre mon papier en haut et en bas je n'oublie pas de laisser un petit espace entre mon papier uni et celui ci et normalement si je me suis bien calé celui ci doit aller parfaitement sa place ici une fois je suis sûr de mon collage je fixe un peu trop basse où cette colle ça m'agace excusez moi les papiers action à ne pas être gommé et là j'ai encore une ma deuxième petite page j'essaie de pas mettre trop de colle cette fois voilà et on vient mettre notre petite pâte si vous avez fait comme moi si vous avez un papier entier bien évidemment coller votre papier entier moi je rappelle j'ai fait ce système c'était pour utiliser le même papier et ne pas le gaspiller et surtout je voulais utiliser le même papier resté dans le thème de mes pages puisqu'on a que quatre papiers décors un qui sont très décorés ou pour les enfants sur ce bloc je rappelle que cet album est un album pour une naissance les papiers qui font c'est qu'ils sont à l'intérieur de ce bloc je ne les utilise pas dans cette création voilà on va faire le dessus de notre page je vous dis pas qu'après chaque album je suis obligé d'aspirer mon bureau j'ai des traces de gommures de partout voilà l'envers c'était pour avoir ma page à plat et sur ma droite alors mon papier on met à l'endroit pour le placer comme il faut sinon je suis colis massage à l'envers alors là je suis bien à l'endroit c'est bon et derrière c'est bon donc mon papier il vient comme ceci alors je rappelle mon papier fait 19 18 7 pardon par 17 3 pour ma part puisque j'ai retiré ma bordure à l'envers c'est bon on C'est parti. On est sûr, c'est bien placé, on fixe notre collage. Voilà, on va passer la partie la plus technique, c'est la position de la cascade. Alors, on va venir préparer notre incision, nos incisions, puisque là on a, je vous rappelle, 4 volets pour la cascade. On est mangé le positionner là pour ne pas l'oublier. Donc, on a notre papier de fond qui mesure toujours 18,7 par 18,7, puisqu'on a des pages de 19 par 19. Et là, il va falloir venir faire les 4 incisions à espace régulier pour mettre notre cascade. Alors, si ma mémoire est bonne, je l'ai mise à 1 cm pour la première. Donc, celle-ci va venir comme ça au-dessus. Celle-ci au-dessus. Et celle-ci comme ça. Oups. Donc, on va faire nos incisions. Je ne peux même pas me mettre du côté noir, parce que je ne vais rien voir, mais je vais essayer quand même. Je vais me mettre là pour faire mon marquage, parce que si je le fais sur le papier orange, quand on gomme, on a plein de traces et je n'aime pas ça du tout. Alors, à 1 cm du bord, on fait un petit repère à droite, à gauche. On en fait un. Alors, je crois qu'il faut que je le fasse à 2. Si j'en mets un à 2, il va être... Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais vérifier avant d'inciser à 2. L'autre sera donc à 3 cm. Et le dernier à 4. On a un peu plus qu'en haut. Donc, on va mettre 1,5. Si je me mets à 1,5, donc ça fait 2,5. 2,5. 1,3,5. Il reste en place, toi. Il y en a toi. 1,5. 1,5. Ça fait 2,5. Ensuite, à 3,5. Et le dernier à 4,5. On est un peu plus juste. Il me reste combien de centimètres ? À peine 2. Donc, à 1,5 centimètre, on va faire la première ouverture. Donc, pas 1 centimètre, mais 1,5. Je veux bien que les espaces soient à peu près à régulier. À 2,5, vous faites un deuxième repère. 1,3,5. Et 1,4,5. On met un centimètre entre chaque. Un centimètre et demi au départ. Et ensuite, un centimètre entre chaque espace photo. Donc, vous avez un repère à 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. On vient tracer nos repères. Donc, entre sur notre ligne 1,5, à 2,5. Je ne vois plus, mon repère à 3,5, il est là. Et le dernier à 4,5. Voilà. Maintenant, on sait que notre espace photo fait 16 centimètres. Notre page en fait presque 19. Donc, ça nous fait 3 centimètres. Donc, logiquement, 1,5 centimètre de chaque côté, on devrait être bien. Donc, il nous faut 1,3 exactement, si ma mémoire est bonne. Attends-toi, je vais prendre mon autre règle. Elle me gênera moins. Alors, là, si je me mets à 1,3. Et là, j'ai 1,3, c'est ça. Donc, à 1,3 du bord, mettez bien vous sur votre ligne de découpe. J'ai encore perdu mon crayon. Et à 1,3, vous faites votre repère. Tout le selon là, on va ouvrir. 1,3, 1,3. Premier trait, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Et on va inciser pour pouvoir venir y glisser notre espace photo. J'espère que je suis claire. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il faut que je revienne sur quelque chose, je le referai avec plaisir. La difficulté pour moi, c'est de retrouver mes traits, puisque sur du papier noir, les traits de crayon, quand on n'a pas une bonne vue, ce n'est pas idéal. Je suis exigeante, mais c'est que si ce n'est pas ouvert droit, ma cascade, elle sera de travers. Pour moi, ce serait une catastrophe. Voilà, je n'ai pas appuyé comme il faut. Voilà, c'est découpé. Deuxième découpé. J'en ai un qui n'est pas découpé correctement. Il vaut mieux passer deux fois avec le cutter avant d'enlever la règle que de devoir recouper après. Quand on recoupe après, on obtient quelque chose de pas très joli. On ne se verra pas avec le rabat, mais comme le papier d'action, en plus, ne se découpe pas terriblement, je déteste ça. Voilà, maintenant que mes fentes sont faites, on va venir pouvoir insérer nos rabats photos que j'ai mis, je ne sais pas où. Je les avais, il y a cinq minutes, j'en ai fait quoi ? Ah, ils sont là. Ah, c'est fou ça. Voilà, donc on vient inciser. On peut enlever nos pattes d'encollage, toujours. Et on commence toujours par insérer la dernière cascade. On retourne et on en colle. Et de un. Même chose pour une deuxième. Et là, surtout avant de fixer votre collage, vous l'insérez bien dedans et vous vérifiez être d'aplomb avec le premier. C'est-à-dire, je ne vais pas être ni trop à droite ni trop à gauche. Il faut vraiment que votre cascade, elle soit alignée parfaitement. Donc on vérifie bien avant de fixer le collage d'être droite. Quand vous insérez, quand vous incisez, il suffit d'inciser un millimètre. Même moins d'un millimètre à droite ou à gauche, et votre cascade n'est pas droite après. Ouh, il y a une trace de colle, là. Troisième volet. Vous voyez, c'est la partie un peu plus technique de cette page. Pour cet album, à part les incisions, on n'a rien de bien compliqué. Même chose, on s'aligne avant de fixer le collage sur les deux rabats précédents. On s'aligne un peu plus technique de cette page. Un peu plus technique de cette page. bon tu vas rentrer toi et on colle notre dernier rabat et comme pour les autres je vérifie avant de fixer d'être aligné et voilà notre cascade est maintenant réalisé on va pouvoir venir la fixer sur notre page j'ai de la colle plat ma plaque de verre je crois que vous l'aurez compris l'ennemi c'est vraiment ma colle voilà j'ai fixé ma page au milieu et on n'oubliera pas avant de décorer de venir positionner notre aimant et avant on n'oublie pas la petite patte qui vient fixer notre cascade à l'on bisotte notre pâte d'encollage on vient à fixer au milieu de notre page alors je fais 19 et la patte fait 5 donc il nous reste 14 ça fait 7 de chaque côté à 7 cm devient positionné mon petit rabat donc à 7 cm du bord on est fixé votre petite page d'encollage maintenant on peut venir fixer notre page à sa place donc C'est parti. J'ai fixé ma cascade au milieu de ma page. Comme d'habitude, quand on est sûr de sa place, on fixe notre collage. Et on retire toujours nos traces de colle. Le papier action quand il a de la colle, c'est une horreur. Surtout sur le papier uni, c'est pire encore. Je suis trop descendu ma page. Voilà, on va venir placer notre aimant sur notre rabat pour fermer la cascade. On n'aurait pu ne pas remettre marqué puisqu'il est fermé là, mais moi j'aime bien qu'une cascade se tienne en place correctement. Donc on va venir remettre un aimant. Je vais faire un petit peu grand mon score tape. Je vais couper le bout un peu plus petit. Je place mon aimant au milieu de ma pâte d'encollage, toujours pas trop près du bord. J'ai pris un peu grand de ce quartet, mais ce n'est pas grave. Mon deuxième aimant se met en place. Et là, je vais refermer sur ma cascade. Et voilà. Et on n'oublie pas de venir fixer celui-ci avant de venir décorer notre papier. Alors on va mettre un bout d'escore tape. Je le prends un peu plus grand volontairement du fait qu'on a l'épaisseur de la cascade. Et là, j'applique mon aimant et mon score tape est en place. Et voilà, comme ça ma page reste bien fermée malgré l'épaisseur de la cascade. C'est pour ça qu'on a notre gousset d'aisance sur celle-ci. De façon à ce que ça reste bien en place. Vous voyez, ça tient. Ça tient même très bien. Voilà, maintenant on va décorer notre cascade. Je vais faire mes petites pattes d'abord. Alors, j'ai préparé un petit papier. On arrive à dessus celui-là. L'orange. Je crois que j'ai oublié de couper celui de l'intérieur. Je le couperai après. Hop. 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 C'est parti. Voilà, maintenant on va décorer notre cascade. Donc mon premier papier, je l'ai choisi décoré comme ceci. Vous allez me dire, on aurait pu mettre tout blanc puisque c'est en l'intérieur, mais j'ai choisi de mettre le premier décoré. On n'oublie pas d'enlever la protection discorte, de mettre de la colle autour de nos aimants. Je vais encore avoir des débordements de colle. Alors là, je rappelle que nos espaces photos sont plus grands volontairement. C'est pour avoir l'effet cascade sur notre papier décor. Donc nos espaces photos là font, enfin le premier en tout cas, mon espace photo fait 12,2 puisqu'on a 12,5 par 15,7 comme d'habitude. Donc 12,2 par 15,7 pour votre premier espace photo, celui avec le papier décor. Et en dessous, nous allons avoir un espace photo de taille normale, c'est-à-dire de 10,5 par 15,7. Je suis arrivé à 15,7 par 10,7 et notre bande qui rappelle notre papier décor en dessous. Je finis l'encollage de celle-ci, je vois que j'ai de la colle encore là. Et on va passer à celui-ci. Donc là, je vais coller mon papier au format de 15,7 par 10,7 et en bas, ma petite bande qui est la continuité de mon papier décor. Je vais couper trois bandes qui se suivent. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà, on vient coller notre petite bande de papier en dessous, comme ceci. Un petit, un peu élimé là. De toute façon, c'est quand vous fermez votre cascade. On voit le même papier dessous, sous chaque rabat. Même chose pour le deuxième. Il ne faut pas que je me trompe de papier, par contre. Moi, je ne sais pas, je ne me suis pas trompé de papier. Non, c'est bon. Vous voyez, j'ai mon papier qui continue comme ceci. Donc ça, c'est le deuxième qu'il faut que je colle. On va faire un petit peu. 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 je sens trop bien mon papier et j'ai en coller ma deuxième petite bordure de la même façon j'ai fait la crue j'ai collé mon éma mon dessin à l'envers depuis le début je vous dis faites attention au sens de votre dessin qu'est ce que je fais je le connais l'envers à quelle cruche bon du coup laquelle va en haut laquelle vende à maintenant mais c'est pas possible d'être bête ensuite il va où donc c'est celui là qu'elle est en haut je le remets en l'air c'est possible je m'aperçois au dernier moment que mon petit arc en ciel et à l'envers comme on dit chez moi ce que je dis mais fais pas ce que je fais il n'y va dans quel sens celle ci c'est à dire que c'est celle ci la première celle ci qui devait être collé en premier je vous explique que je fais suivre mon dessin et je regarde pas le sens de j'ai pensé au dessin sur les lignes j'ai pas pensé à l'arc en ciel et du coup j'aime la page mon rabat à l'envers vers celui là encore possible ça mais où la suite de ce papier visiblement j'ai dû me tromper quand j'ai fait mes découpes ça coïncide par on voit au moins on va le mettre à l'endroit je peux en voir mes petits les petits arcs en ciel à l'envers j'ai bien mis à l'endroit en haut celui là c'est bien le deuxième voilà où je remets de la colle sur mon papier puis le début je dis pourtant faites attention pas coller vos petits arcs en ciel à l'envers maintenant ça regardez le dessin sur les lunes les lunes elles sont dans les deux sens donc ça parle de l'incidence mais un arc en ciel à l'envers ça craint un peu plus joli quand on a le papier qui descend à l'air et la même chose pour le dernier je suis là et mon troisième espace voilà ma cascade est recouverte et à l'intérieur on met des papiers par contre je ne les ai pas coupés d'ailleurs pour l'intérieur vous ne faites pas de dégradé d'image vous faites juste de papier blanc vous laissez comme ça si vous le souhaitez également aussi on n'est pas obligé de mettre du papier à l'intérieur des rabats moi je vais en mettre mes tout blanc voilà ma cascade est terminée et notre page ferme comme il faut voilà la quatrième page de cet album est terminée on va se retrouver à la suite pour les monter sur la structure voilà étonnez je vais pas vous faire des vidéos trop trop long parce que je sais qu'après les gens regardent pas quand c'est trop long je vais pas vous mettre le matage des papiers je vais découper et les mater moi hors caméra et je vous reviens vers vous ensuite avec le montage de nos pages sur la structure voilà je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et je vous dis à très vite au revoir merci de m'avoir suivi merci de m'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?